Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 16 novembre 2018. Je suis GLG, Greg le Geek, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes maximum en mode vendredi. Et en mode vendredi, on sent que c'est un petit peu la fin de la semaine quand même. Alors, heureusement, je vous ai quand même préparé une vidéo spécialement dédiée au samedi. Et vous allez voir, là il a quand même fait fort. Samedi, vidéo du samedi, tu vois, dans le produit tech et le déballage et tout. Donc voilà, ça devrait vous amuser déjà et de vous faire plaisir deux fois. Voilà, allez comme toujours, vous retrouvez cette émission en podcast, évidemment, sur Podcast Addict, vous cherchez la quotidienne machin, sur iTunes, sur Spotify et tous les bons réseaux. On remercie bien évidemment, comme toujours, nos tipeurs qui, c'est un peu grâce à vous que l'émission perdure. Et on va surtout, aujourd'hui, faire une spéciale dédicace à tous nos utipeurs. Alors, c'est marqué en bas. On ne vous oblige pas à aider de la pub, je ne vais pas vous en imposer aujourd'hui, mais jeudi prochain, on en parlera après. Vous pouvez, on ne met pas de la pub, on n'est pas sponsorisé, rien, mais vous pouvez nous soutenir et soutenir l'aventure à la quotidienne en regardant une pub. Vous avez le lien en bas, c'est utip, grec utip. Vous regardez une petite pub de 30 secondes et ça me rapporte 5 centimes. A savoir, vous pouvez en regarder 3 par jour. En ce moment, il y a Energy Mobile avec pas mal avec le... Ils l'auront vu, ils l'auront compris. J'ai essayé de regarder ce matin en mettant mon VPN, j'en ai eu qu'une de l'énergie. Alors, vous pouvez regarder une pub, voire 3 pubs maximum quand il y a du stock. D'accord ? Donc, ça fait 3 par jour, c'est quand même pas mal déjà. Tu dis, ça fait 15 centimes par jour sur 30 jours, tu vois. Ça fait presque 4 euros. Tu dis, bon, 4 euros par mois, c'est bien si vous êtes déjà une centaine. Et apparemment, vous êtes beaucoup plus que ça à le faire. Donc, ça peut... Ça peut, ça peut. Voilà. Et pour ceux qui voudraient en regarder plus, parce que je sais que parmi vous, il y a vraiment des acharnés. Vous pouvez, en fait, si vous le regardez avec Chrome et qu'après, vous le regardez avec Firefox, si vous n'êtes pas logué, comme les cookies ne sont pas les mêmes, eh bien, vous pourrez regarder deux fois. Et il y a même, vous pourrez regarder apparemment 3 fois quand vous mettez Chrome en navigation privée. En haut à droite, vous cliquez sur les 3 petites barres, vous mettez ouvrir la navigation privée, vous copiez mon lien uTip et vous pourrez encore 3 vidéos. Et je sais qu'on a vraiment des acharnés qui arrivent à se taper 9 vidéos par jour quand même. Donc, 9 fois 30 secondes, bon, c'est pas la marre à boire, d'accord ? Mais, merci à vous, Namasté, c'est grâce à vous que l'aventure continue et que l'aventure va grossir. Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour ça. Voilà. Allez, on continue un peu avec les news du jour. En première news du jour, bon, allez, Huawei qui tease un petit peu comme un cochon en disant « Non, mais attendez, nous aussi on a un truc pliable pour l'année prochaine. » Alors, eux, pas pareil. Voilà. La différence, c'est par exemple, Samsung, ils expliquent qu'en fait, le leur, ce sera pliable de l'intérieur. Donc, je ne sais pas ce qu'on aura à l'extérieur si on ne verra rien. Ou ça sera juste une espèce de brique fermée. Ou alors, comme Huawei, eux, ils nous disent « Nous, ça se fermera aussi, clac, dans l'autre sens. » Donc, un qui est d'origine Samsung, l'autre qui est d'origine BOE. Alors, une grosse marque de beau, beau, pou, tchou, voilà. De... Pou, comment il fait, Simpson ? Tô, tôt. Donc, voilà. Donc, la marque, une grosse marque chinoise, d'écran, de télé, de machin et tout. Donc, bon, il va y avoir du fight un petit peu. Et ce qui est étonnant, c'est que Huawei, du coup, va s'associer à un chinois pour faire son propre truc pliable. Et le coréen va s'associer avec lui-même. Forcément. Mais il va y avoir du fight, hein. Vraiment, en 2019, où ça va être... Alors, on le voit dans les commentaires, beaucoup, je rejoins aussi pas mal les personnes là-dedans, ils disent « Il va quand même falloir attendre deux ans avant qu'on ait des trucs bien, quoi. » On va essuyer les premières générations de machin qui vont marcher, pas marcher. Les batteries vont exploser, pas exploser. Les écrans pliables. Les conditions de la garantie. Parce qu'il y a un peu trop de barbares parmi... Parmi nous ? Namasté. Il y a quand même le barbare. Donc, du coup, les écrans, on risque de pas faire un pli. Avoir un petit peu tout ça. Et avoir surtout le prix. Parce que, bon, forcément, ça va pas être donné à tout le monde. Allez. Bon, là. Donc, là, c'est la deuxième news. Donc, on est bien sûr sur du concept. On n'a rien de rien. Il faudra s'en contenter un peu. Autre bonne, mauvaise nouvelle. Apple n'a jamais... Alors, c'est pas Apple qui en baisse. Je vous rappelle, quand t'es numéro un leader et que tu gagnes autant de pognon. Quand t'as une baisse de six mois. Oui, c'est pas bon. Mais il en reste un peu. Tu vois ce que je veux dire. Bon, Apple, apparemment, le cours de l'action Apple serait en baisse depuis six mois. Ce qui ne s'est jamais vu. Et ce qui n'est pas très bon à l'oie, par exemple. Alors, je pense qu'à ça, sans être analyste financier. Ni spécialiste du smartphone américain. Dessiné là-bas et fabriqué bien chez nous en Chine. Enfin, en monde ancien chez moi. Enfin, au-dessus de chez nous, quoi. La Thaïlande. Bon, on ne va pas se mentir. Les nouveaux iPhones. Est-ce que tout le monde a renouvelé son nouvel iPhone ? Tout le monde avait... C'est tout ceux qui avaient l'ancien ont renouvelé pour le nouveau. La plupart que ceux que je connais, à qui je demande, ils me font... Ouais, enfin bon, il est quand même un peu cher. Pour l'ancien, il est bien. Tu trouves du 7, pas cher, quoi. Voire du 8. Donc là, du 9 et du 10, machin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre encore 700-800 euros ? C'est quand même... Ils n'apportent pas grand-chose qui te justifie de changer absolument pour le nouveau. Et ils sont quand même ultra chers. Donc, même si leur profit augmente, leur baisse-vente. Donc, du coup, en fait, la balance doit se faire un peu. C'est-à-dire qu'ils font plus de marge, mais ils vendent moins. Donc bon, et enfin, les analystes n'aiment pas trop ça. Après, on ne parlera même pas des nouveaux produits Apple où j'étais le premier à me dire « Ouais, je vais changer mon Mac Mini parce que c'est trop génial et tout. » Et on vous rappelle, le Mac Mini, il y a quelques années, c'était 500 euros. Donc là, on est d'accord, un peu mieux, machin et tout. Mais bon, ce n'est pas un dingo. Moi aussi, j'ai un i7 machin. Alors, de l'époque, hein. Mais 800... 850. C'est le double, quasiment. Le MacBook Air. Bon, je pense que Zéro 1 net aura assez bien fait la révélation de l'année pour vous expliquer qu'en fait, ben, pas génial. Et donc, du coup... Attends, il faut absolument que je note parce que sinon, je vais oublier. Je reviens sur Apple. C'est la vidéo de jeudi, là. On est tombé tout à l'heure, là, jeudi prochain. Il faut que je vous en parle. Voilà, donc du coup, les produits sont MacBook Air, MacBook Pro. Ben, le mien est très bien. Il était déjà ultra cher, trop cher et le nouveau machin et tout. Donc, est-ce que les gens vont tous se jeter dessus pour renouveler ? Je pense pas, hein. Parce que là, quand même, bon, après, peut-être que moi, tu vois. Je pense que beaucoup de gens étaient sur... Ouais, je serais au Mac Mini, quand même. Moi, le mien est de 2012. Tu vois, bon, 6 ans, il a quand même fait son temps. Et le problème, c'est que... L'intérêt et inconvénient, c'est qu'il a fait son temps, mais il marche encore très bien, je veux dire. Après, pour mes vidéos en full HD, machin, bon, c'est un peu dur, tu vois. Une petite sortie... Moi, j'aurais bien aimé, toi, qu'il ait une petite sortie USB type C ou une Thunderbolt, une Thunderbolt pour pouvoir mettre une tour derrière, pour pouvoir faire de la vidéo un peu... Tu vois, genre de la 4K que ça turbine. Là, si je commence à mettre de la 4K, il commence à chauffer, c'est un peu long, donc je reste en full HD, c'est bien. Donc, un peu plus de possibilités d'avoir de la puissance aurait été pas mal, mais pas à deux fois le prix, quoi. Même si je pourrais le revendre, apparemment. Le Mac Mini, ça se revend plutôt bien, hein. Ce de 2012, là, où tu peux changer la RAM, machin, il se revende plutôt bien, parce que ça devient des perles rares, vu que les générations d'après, c'était tout soudé. Donc bon, allez, 6 mois de baisse, en même temps. L'action baisse, c'est peut-être pour vous le moment d'en acheter, en attendant que ça remonte. Mais parfois, messieurs, vous savez qu'à partir d'un certain âge, certaines choses ne remontent jamais. Bon, d'accord. La blague aura assez duré, même si c'est vendredi. Allez, on finit par la dernière news, c'est Amazfit qui prépare pas mal de nouveaux designs. Alors, il y a eu la nouvelle Amazfit qui est sortie, machin, bon. Acheter, pas acheter, ce qu'on pourrait l'avoir. Je ne suis pas ultra intéressé comme ça, machin et tout. Mais bon, on peut aimer, pas aimer. Mais par contre, en fait, Yanni vous propose de nouveaux écrans qui vont être plutôt pas mal et tout. Donc, il y aura plein de watch faces qui vont être plutôt sympathiques. Donc, la nouvelle est quand même plutôt sympathique. Donc, nous l'accueillerons telle une nouvelle qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est tout. Et en fait, il n'y avait pas énormément grand-chose aujourd'hui. Alors, j'ai de la mauvaise nouvelle. Enfin, de la petite mauvaise nouvelle qui enchaînera certainement avec une bonne nouvelle. Parce que quand c'est une mauvaise nouvelle, c'est que c'est à cause du karma. Donc, du coup, ça doit enchaîner avec une bonne nouvelle. Bon, je vous parlerai quand même. Jeudi prochain, nous aurons une opération Black Friday. Nous aurons donc notre première acrotidienne sponsorisée. Ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que l'acrotidienne de jeudi prochain sera entièrement dédiée au Black Friday et sera sponsorisée par une boutique en ligne. Donc, je ne peux pas vous confirmer ça maintenant parce qu'il faut qu'on voyait les conditions parce que pour l'instant, c'était beau. Et donc, en fait, on parlera du Black Friday. On parlera des offres qui vont être faites, machin et tout. Nanana, pendant 30 minutes. Ça sera le jour du live, le jeudi. Donc, du coup, je parlerai pendant 15 minutes du Black Friday, des news, des machins, des trucs. Comme ça, je prends mon petit billet. Et après, on finira en live comme à chaque fois où je répondrai à vos questions. Mais du coup, c'est peut-être le prémice d'un truc comme ça où on se dit bon, on ne donne pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas rêver. Mais voilà, ça permet de dire bon, je passe une heure là. Enfin, une heure qui rapporte pas mal. Donc, ça, c'est pour la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Non, on va passer par les séries télé. Alors, séries télé, en ce moment, je ne sais pas ce que vous regardez, vous. Mais moi, je ne trouve plus rien à ma taille. Il n'y a rien qui m'intéresse. Mayan, c'est fini. Donc, il me reste les 2, 7, 8, 9, 10, je crois, en épisode à téléchar. Regardez, mais je ne suis pas les derniers, je trouve. C'est un peu mou du genou, là. À partir du moment où il s'est fait bloquer en douane, qu'il est sorti, machin. Après, avec le méchant flic qui arrive devant ses os et qui est le super méchant cow-boy. Tout, je trouve ça un peu bidon, tu vois. Et ça ne me donnait pas trop envie. Donc, je les ai un peu en stock. Je les garde jusqu'à la saison 2. Je les regarderai peut-être. Donc, je vais peut-être regarder ça. Mais, tu vois, ça ne m'emballe pas trop. Bon, en sauvecarde, on a complètement arrêté. C'est con comme ses pieds. Ça ne m'amuse pas du tout. C'est trop compliqué. En plus, en anglais, laissons, mais... Bon, c'est déjà, ça a l'air compliqué. En plus, en anglais, je ne t'explique même pas. Aujourd'hui, tiens, il y avait téléchargé pour ce soir. On aura un peu de trucs. Il y a Manifeste. Bon, l'épisode... Alors, si tu en trouves ça mauvais, ça détend, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas très, très bon au niveau des acteurs, mais ça passe. Voilà, c'est pas mal. Et enfin, il y a All America qui est certainement la série la plus... Un peu pas mal, tu vois. Avec les jeunes... Valley Hills et tout, toi. 90 210. Beverly Hills. Brenda. Brendan. Et Dylan. Par exemple. Bon, du coup, on a téléchargé ça. Je regarderai ça et je vous en parlerai c'est tellement. Soit samedi pour ceux qui seront là pendant le live. Ça je rappelle. Tous ceux qui me suivent sur Utip. Donc, vous inscrivez sur Utip et vous mettez... En fait, quand vous regardez une vidéo, après, vous pouvez mettre suivre. Donc, vous mettez suivre, vous inscrivez, vous me suivez. Et en tout cas, demain, vous recevrez le lien du live sur Tipeee et les Git+. Voilà, comme ça, on a bien... Bien large... Bien large, bien profond. Sur LinkedIn. Je ne sais pas, LinkedIn. Je reçois plein de gens que je ne connais pas de LinkedIn. Il y a des gens qui ont déjà trouvé du travail sur LinkedIn. Moi, je crois. Je n'y crois pas. Je ne comprends pas comment tous ces gens, ils me trouvent. Bon, allez. On parle de la petite mauvaise nouvelle du jour. Je n'aurai pas le Honor 8X Max. Je l'ai commandé vendredi dernier quand même. Juste avant le Black Friday. Il en restait 3 en stock. Le temps que je me réveille le soir, il en restait 1 en stock. Je le commande, tout est bien. Après, il n'y arrête. Il n'y avait plus de stock, machin. Livré entre le 12 et le 19. Donc, le 13, je m'affole un peu. On me dit, dis donc, quand c'est ? Il m'appelle le 14. Donc, avant-hier. Pour me dire, écoute, on n'a plus de bleu. Mais... J'ai dit, en noir, alors ? On n'a plus de noir, mais en blanc. Je lui dis, non, pas en blanc, c'est moche. Je suis franchement, en blanc, c'est moche. J'en veux pas. Donc, il m'a dit, bon, il faudra attendre 2-3 jours. De là, tu te dis, 2-3 jours, je veux dire, on n'est pas à 2-3 jours près. Aujourd'hui, remboursement intégral de la ZADA qui ne contrôle rien, en fait. Comme beaucoup de... Le problème de ces boutiques en ligne qui travaillent avec des vendeurs. Et on a le même cas avec AliExpress. AliExpress, c'est différent parce que les mecs, ils sont en Chine. Donc, s'ils n'en ont pas, ils vont en acheter un. Ils vont en acheter un. Voilà, on n'en parle plus. Alors qu'en Thaïlande, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, remboursement intégral aujourd'hui. Non, non, on n'en a pas remboursement. Alors, je dis, fais chier, tu vois. Bon, là, il y a une... C'est pas parce que c'était une promo, mais parce qu'on espérait bien l'avoir et de faire un test et un versus. Donc, je regarde sur le site, les autres. Et en fait, il n'y a que cette boutique-là qui vend le 8X Max. Donc, je regarde sur le... Il y avait un moins spéqué, mais ils n'ont pas de stock. Et le seul qui était spéqué, c'est le même que j'avais moi en noir. Il y en a resté deux. Alors, je trouve ça bizarre que le mec, il m'a annulé ma commande en bleu. Je lui ai dit qu'en noir, c'était bon. Il en reste deux en stock. Donc, je leur écris en disant, voilà, j'ai vu que vous en aviez deux en stock en noir. Je veux bien repasser commande, moi, tu vois. Ben, le mec, ça ne répond pas. Donc, tu sens que ça pue la merde. Que les mecs, en fait, ils n'ont pas de stock du tout, mais qu'ils ne peuvent pas mettre tout à zéro. Donc, ils mettent à deux en disant, bon, les commandes, elles tombent. Et puis, ben, dès qu'on en a, on envoie, quoi. Bon, le problème, c'est que, pour l'instant, ils n'en ont pas et ils n'en voyaient rien, quoi. Donc, ça m'a gonflé et je me dis, bon, moi, c'est le karma. Donc, je n'aurai pas, bien sûr, de Honor 8X Max. Donc, si on a à compter... Alors, voilà le deal. En fait, je suis prêt à acheter un téléphone en sachant que l'argent de Tipeee et de UTIP permet d'avoir un peu de cash. De dire, on peut acheter un téléphone et après, de vous le faire gagner. Moyennant une petite tombola. Donc, à vous de me dire, quel téléphone ? Alors, attention, les conditions sont simples. Je veux bien acheter un téléphone en Thaïlande. On parle de la Thaïlande. Mais un téléphone qui est disponible éventuellement en Thaïlande. Donc, vous pouvez aller sur lazada.co.th. Mais qui n'est pas disponible en France. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pour tester le Honor 8X. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a eu. Même les plus petits YouTubeurs qui n'ont pas assez d'abonnés pour pouvoir prétendre. Ils l'ont eu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est pour tester le 8X que tout le monde a testé. Je n'en vois pas l'intérêt de me le faire offrir. Je veux bien. Mais de l'acheter moi en sachant que je vais le remettre derrière, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Oppo. Notamment, il y a du Oppo... Alors, attends. Parce qu'avec mes lunettes, je ne vois rien. J'ai du Oppo R9 S. Du Oppo F9 qui a l'air pas mal. F9. Vous voyez, le Oppo F9 a l'air pas mal. Oppo F9 et Oppo R9 S. qui sont disponibles et qui ne sont pas excessivement chers en plus. Ça m'arrangerait bien. Voilà. Il y a du vivant. Il y a du machin. Alors, vous pouvez aller. S'il y en a qui veulent en curiosité, c'est l'Azada. L-A-Z-A-D-A. L-A-Z-A-D-A. .co.th. Voilà. .com.th. Donc, voilà. Un téléphone, je vous rappelle, qui est sorti uniquement en Asie. Alors, soit on doit attendre qu'il y ait un nouveau qui va sortir. Là, on parle actuellement du Sharp à cause, machin, truc, qui ne va sortir qu'en Asie. Donc, du coup, on peut attendre celui-là. Voilà. Donc, dites-moi s'il y a un modèle que vous avez entendu parler, machin, mais qui n'est disponible qu'en Asie ou en Chine. Généralement, quand c'est en Chine, on peut l'avoir en Thaïlande. Que vous aimeriez que je teste. Et donc, du coup, on le commandera pour éviter que... Enfin, surtout pour avoir l'intérêt qu'on soit les seuls français à le faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Après, s'il y a des Indiens, des Thaïlandais, on s'en fout. Mais qu'on soit un peu les seuls français à avoir le téléphone. Un téléphone de marque. Et que, du coup, après, en plus de faire gagner, qu'il y a un peu l'intérêt que vous ayez un téléphone que peu de personnes ont. Ou a. Voilà. Je rappelle, ma mère parle le 30 novembre. Et non, pas le 31. Ben oui, parce que septembre, octobre, novembre. Ah, si, novembre, il y a 31 jours. Donc, 31, c'est bon. C'est décembre qu'il y a 30. Ah, ben ouais, merde, alors. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Non, j'ai fait n'importe quoi. Août, septembre, octobre, novembre. Donc, avec 30 jours, bien sûr. Et décembre, il y a 30. Parce qu'il y a le 31. C'est même plus compté. Voilà. Donc, dites-moi à peu près le téléphone que vous voudriez. Vous pouvez regarder. Vous pouvez choisir sur Internet. Vous pouvez mettre en suggestion, dans les commentaires, des noms de téléphone qui viennent de sortir, qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Éventuellement, on regarde, nous, après, ce qu'on peut avoir en Thaïlande, machin et tout. Et on se décide sur un. Et après, du coup, on l'achète, on le teste, on vous fait un jeu avec des petites tickets de tombola, machin, que vous pouvez acheter. Il y en a un d'entre vous qui pourrait le gagner. Et on peut lancer un petit peu la machine comme ça. Voilà. C'était un peu le but, déjà, la dernière fois, avec le sac à dos. Mais après, on n'a rien trouvé. J'aime bien le Oppo R9. Alors, le Oppo R9, il est moche. R9S, il est moche. Mais le F9, il n'est pas mal. Le F9, il n'est pas mal. Il est bien cher. Il fait presque 11 000 bahts. Ça fait presque 300 euros. Ça ne doit pas être de la merdasse, hein. Ça fait pas voir ? 6,3 pouces, 6 plus 64, 0% de crédit. Un rein ? Comment ça, un rein ? Vous en avez deux ? Un seul vous suffit. Voilà. Donc, du coup, dites-moi un peu en commentaire celui qui y a. Et comme ça, voilà. On se donnera maintenant rendez-vous. Alors, demain, petite vidéo sur GLG Vidéo, bien évidemment. Une vidéo spécialement pour le samedi. Je l'ai fait ce matin. J'étais bien content de mes conneries. Une vidéo sur GLG Review où on teste le Humidigi A3. La vidéo du V-Mobile. Putain, vous allez... La vidéo du V-Mobile, il faut absolument que vous la regardiez. Déjà, je ne vous cacherai pas depuis le début que c'est une vidéo sponsorisée. Quitte à en faire des caisses, mais au moins, c'est bien. Le téléphone, attention, c'est quelque chose. Je pense que les mecs, ils ne doutent de rien. En 2018, nous sortir un téléphone comme ça, les mecs ont peur de rien. Ils se sont dit, si on veut lancer une marque, il faut que... Voilà. La vidéo de la lampe torse, je la ferai ce week-end. Donc, du coup, et dimanche, je ne sais pas ce que je vais vous mettre en petit déballage. Mais j'ai quand même pas mal de choses. On va attendre de voir la souris, machin et tout comme ça. Voilà. YouTube, en fait, YouTube... J'ai reçu encore un truc de YouTube. En fait, sur les vignettes, dans les machins, il faut qu'ils voient ma gueule. Donc, il faut que je trouve absolument... Je ne sais pas, que je fasse une vignette avec moi dessus. Quitte à faire un photomontage, tu vois. Attends, farde, si je fais comme ça la vignette. Voilà. Ou comme ça, attends, comme ça, regarde. Là, après, je vais le photoshopper, tu vas voir, ça va bien. Hop, ici, là, la main, elle est bien. Là, la main, elle est bien. T'imagines ? Ah bah ouais, mais on fait les vignettes. Comme ça, j'aurai ma vignette et je vais l'uploader. Je vais découper les deux, machin, à l'arrache, comme une merde. Et je vais les couler. Oui, ça va être mal fait. Mais c'est comme ça. Il faut qu'on voie ta gueule sur les vignettes, c'est mieux que de mettre que les produits. Voilà. Et c'est vrai que je le savais, mais j'avais oublié. Et on m'a dit, sur GLG Video, c'était important. Comme je le fais sur GLG Review, on m'a dit que sur GLG Video, c'était important que je le fasse aussi. Voilà. Pour bien qu'on voie ma gueule, qu'on voie que c'est moi. Même si je suis caché derrière mes belles lunettes. Belles lunettes, d'ailleurs, que je remercie tous ceux qui ont cliqué sur le lien hier. Vous êtes 160 personnes à avoir cliqué sur le lien des lunettes hier. Enfin, ce matin. Donc là, on est à la journée. Et deux, elles les ont rachetées. Donc, si tu fais partie de ces deux-là, eh bien, sache qu'on te remercie déjà. Parce que j'ai gagné presque 80 centimes de dollars par lunettes. Oui, je sais. Après, encore une fois, le but, c'est des petits bouts de trucs. Les petits fleuves, les petites rivières font les grands fleuves. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, merci à vous. On se donne rendez-vous maintenant demain pour les Geek+, et les Tipeurs, et les YouTipeurs pour un live privé où on parlera de tout ce que vous voulez. Là, il n'y aura pas de tabou, vu que c'est une vidéo qui sera non répertoriée. Donc, du coup, on peut parler argent, machin, ce que vous voulez. Il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas de problème, même. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et samedi, dimanche. Et après, prochain rendez-vous lundi. Après, jusqu'à jeudi, la vidéo rémunérée. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. T'as regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et tu dis quand même, on passe un beau moment. On apprend des trucs, t'as envie de dire merci. Et tu sais pas comment faire. Tu peux mettre un commentaire en disant merci. Mais après, t'es un peu pudique. Donc, du coup, tu peux mettre un petit pouce en l'air comme ça. Et tu peux forcément aller sur YouTip, aller regarder une petite vidéo, voir trois vidéos. Voir ici avec d'autres navigateurs si ça fonctionne. Voir avec trois navigateurs. Et là, t'as quand même regardé neuf vidéos. Et tu te dis, je fais partie de l'élite des YouTipeurs. Des mecs, des acharnés complets, qui arrivent à se taper quand même neuf vidéos par jour, alors que c'est limité à trois. C'est un peu le mode rebelle, mais c'est le mode rebelle pour la bonne cause. On est un peu d'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end. N'oubliez pas de regarder la vidéo de demain parce qu'elle vous dira quoi faire de votre week-end, bien évidemment. Profitez bien de la vie. Paix et prospérité. Dieu vous bénisse. Et forcément, à demain pour certains. Sinon, de toute façon, on se verra dans toutes les chaînes, au moins en replay. Paix et prospérité. Allez, bon week-end. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada